bonjour à tous soyez les bienvenus sur ma chaîne makek time alors aujourd'hui c'est une vidéo des dégammages j'ai remarqué quelque chose vous savez depuis qu'on a entamé l'année 2022 il ya beaucoup de divorces que ce soit du côté des influenceurs que ce soit du côté des des politiques du côté des youtubeurs partout c'est les divorces à répétition et dans notre société quand une femme divorce on dit toujours que c'est à cause de la femme si le mari est allé voir dehors c'est de la faute de la femme parce qu'elle ne sait pas préparer parce qu'elle ne sait pas accueillir la famille parce qu'elle ne sait pas respecter son mari aucun n'est pas soumise tout est toujours sur le dos de la femme alors que nous depuis que nous sommes petites on nous apprend à être des femmes au foyer à être des épouses des épouses attentionnées pour le mari pour les enfants mais pourquoi est ce qu'on n'apprend pas ça aussi aux hommes on doit aussi leur apprendre l'amour on doit leur apprendre la fidélité on doit leur apprendre être à être attentionnés le mariage se base sur deux personnes ce n'est pas une seule personne qui fait le mariage ces deux personnes si une seule personne s'investit à 100% dans le mariage ce sera un échec cuisant et total les hommes doivent apprendre à aimer leur femme à respecter aussi leur femme ce n'est pas seulement du côté de la femme que tout le temps on doit mettre l'accent ça je suis contre je ne suis pas du tout d'accord avec ça et on dit également que quand une femme a divorcé c'est fini pour elle sa vie est fini elle ne va plus jamais se remarier c'est un échec pour elle en fait on fait comme si elle devait se suicider comme c'était la fin du monde pourquoi dans les pays développés ici quand tu divorces on te fait la fête on te fait la fête tu danses tu bois ton verre de champagne tu fêtes comme si c'était comme si c'était un mariage que tu célébrais comme si c'était un anniversaire que tu célébrais il n'y a pas de honte à être divorcé je suis désolé ça je suis contre il n'y a pas de honte à être divorcé que ce soit du côté de l'homme que ce soit du côté de la femme arrêtez la stigmatisation arrêtez de pointer du doigt les divorcés être divorcé ce n'est pas une maladie être divorcé ce n'est pas la lèpre être divorcé ce n'est pas comme si quelqu'un avait le VIH c'est pas une maladie arrêtez la stigmatisation c'est pas parce qu'on est divorcé que notre vie est finie qu'on doit se suicider non au contraire on dit bien qu'un des perdus et dix de retrouver à la santé de tous les divorcés bienvenue au club il n'y a rien devant comme disait ma défunte grand-mère elle m'a toujours dit que tu sais ma fille dans la vie vaut mieux avoir au moins dit une fois oui monsieur le maire que de n'avoir jamais dit oui monsieur le maire c'est une grâce c'est une joie d'être dans le mariage mais c'est également avec sa part de difficulté que ceux qui peuvent supporter supportent mais que ceux qui ne peuvent pas supporter divorcent aussi parce que on doit être heureux si tu n'es pas heureux avec quelqu'un ça ne sert à rien de forcer prends tes pieds tes bagages tu disparais un des perdus dix de retrouver ce n'est pas la mort mes soeurs mes frères ce n'est pas la mort même si ta femme t'a abandonné elle est partie avec un autre gars qui a l'argent mon frère ce n'est pas la mort tu auras une autre femme qui t'attend on est quand même 7 milliards on est 7 milliards d'individus sur la planète donc si tu ne trouves pas ta femme en France tu peux trouver ta femme en Norvège si tu ne trouves pas ta femme en Norvège tu peux trouver ta femme en Arabie ou Saoudi partout dans le monde il y a les femmes partout dans le monde il y a les hommes ce n'est pas la fin du monde ok 2022 c'est une année de révélation pour tous les divorcés je proclame 2022 comme année de révélation et de gloire pour tous les divorcés c'est votre année de règne même si vous êtes divorcés vous allez toujours percer ne vous découragez pas n'écoutez pas les mauvaises langues vivez votre vie comme vous l'entendez parce que dans le cercueil plus personne ne va venir vivre à votre place je veux un bitard arrêtez d'avoir honte aujourd'hui là on n'a plus honte pétez le champagne allez-y réjouissez vous buvez dansez c'est la réjouissance c'est la réjouissance on danse on danse on danse on danse on danse on danse ou des rêves c'est la réjouissance buvez le champagne ça c'est un coup de gueule tout c'est trop on ne veut plus de la stigmatisation océane on ne veut plus de ça océane ça veut dire quoi ? les gens ne peuvent plus divorcer en paix vous étiez là quand ils se sont connus si ça ne va pas dans le mariage vous voulez qu'ils se suicident ou bien vous voulez qu'ils se tuent les deux ? les familles les amis les frères les sœurs soutenez vos parents qui divorcent ne les abandonnez pas aujourd'hui les familles quand une femme divorce ou un homme divorce on le fuit comme s'il avait la peste qui a dit ça ? qui a dit ça ? que c'est de la peste quand on divorce pas du tout c'est pas avoir une maladie soutenez les envoyez-leur de l'amour encouragez-les ils en ont besoin buvez le champagnon mangez buvez c'est la seule chose qu'on emporte dans la tombe c'est la nourriture et la boisson que tu manges qui est dans ton ventre là que tu emportes le reste là ça reste les maisons ça reste les voitures ça reste même ta femme va rester même ton mari va rester tu ne la mènes pas avec lui dans la tombe donc vivez votre vie et on s'en bat les ovaires les gens qui tient le sud les divorcés on s'en bat les ovaires on s'en bat les ovaires on s'en bat les ovaires occupez-vous de vos oignons c'est trop soyez les bienvenus au club bienvenue au club qui qui est c'est